et bonjour à toutes et tous ici le caméléon bienvenue pour une nouvelle heure c'est vrai j'ai oublié bonne année à tous et à toutes bonjour et bienvenue en 2017 je sais pas on est en quelle année précisément dans star wars de république mais on doit être à des milliers d'années avant la bataille d'ayavine ouais j'ai fait un petit peu de culture là dessus bref alors voilà c'est reparti il est là il est tout beau il est tout propre il est pas tout beau en fait il est dégueulasse avec ce château allez on est reparti content de vous revoir enfin si on veut content tout court de refaire une partie de star wars the old republic en cette nouvelle année espérons que on va pas avoir une troisième guerre mondiale pitié bref donc là ça va devoir faire beaucoup mais je dis bien beaucoup de temps que je n'ai pas fait de star wars the old republic ça c'est sûr et du coup bah je me pose la question où est-ce que j'en suis tout ce que je sais c'est que j'ai fini avec les les hechkas ouais c'est ça c'est d'avoir fini avec les hechkas mais que je dois retourner à mon vaisseau pour deux trois petits trucs je sais plus je sais tellement plus que je vais boire du cola je vais éviter de mal de me cocacoliser tout de suite pas en début pas en début de l'année quoi que ça a été déjà fait à peine une minute après pas ah oui l'acte of the eternal throne c'est la petite nouveauté de l'année ah et aussi je m'en souviens un petit peu si on a une nouvelle genre petit très petit objectif allons voir bonjour monsieur mon employeur a demandé à vous parler veuillez patienter maître jedi je suis le directeur régal du service d'information stratégique je crois savoir que vous êtes un expert en infiltration ennemie on a besoin de votre expertise à quatre colonies de la république qui ont été dévastées en moins de quatre jours hommes femmes enfants animaux personne n'a été épargné terrible mort je suis vraiment désolé de l'entendre directeur j'ai vu les colonies et après tout semblait normal à part le petit tas de cendres tous les mètres des milliers tous ces gens ont été réduits en cendres par leurs propres droïdes oh merde et ce n'était que le début ou là moi je vous dis que je crois que c'est c'était à cause des séparatistes là les droïdes sont programmés pour être dévoués comment ont-ils pu attaquer aussi soudainement ils ont été manipulés sabotés les droïdes ont été reprogrammés pour haïr leur maître ce n'est pas la première fois que ça arrive mais c'est certainement la pire sabotage nous a mené jusqu'à un groupe de droïdes rebelles appelé directif 7 ils projettent d'exterminer tous les êtres vivants de la galaxie on en a part si ces droïdes sont capables de telles atrocités pourquoi est-ce qu'on ne m'en parle que maintenant dernière chose dont on est besoin c'est une panique général on a essayé d'étouffer l'affaire mais ce n'est plus le moment de la jouer fine ou non si on n'agit pas bientôt il sera trop tard la flotte prépare une unité d'assaut à l'heure où l'on parle mais d'accord une personne au sol sur qui on puisse compter pour faire le travail et cette personne c'est vous nous voir je sens que j'ai explosé des tas de ferraille je me rappelle de mes quelques campagnes enfin de mes quelques parties à république commando une menace de cette ampleur ne doit pas être ignoré vous pouvez compter sur moi l'opération sera lancée depuis la flotte rendez vous aux coordonnées que vous donnera le droïde et je vous donnerai tous les détails et fait vite s'il vous plaît voici les données qu'il vous faut j'espère que vous avez apprécié votre conversation bonne journée monsieur merci tatira et j'espère que t'as pas intérêt de me faire les les conneries toi alors et oh yuppi neige autour de moi seulement autour de moi c'est pas juste bah on est on est dans une station je suis con alors alors ah oui c'est vrai je m'en rappelle utiliser la carte de la gale c'est pour parler au directeur riguel sur le gaga d'art je découvre un petit peu messieurs dames désolé bon on va y avoir un petit peu ouais ça va se on va faire une petite mission j'ai envie de dérouiller des droïdes ahah je suis déjà sur une cité merde bon où est-ce que je suis moi oh bah c'est là allez allons-y appareil de la république ok tasse ferraille allons-y bienvenue veuillez choisir un itinéraire disponible yippiii bah pas des tanques donc pour info je me suis un petit peu plus je me suis devenu un peu plus culturel au niveau star wars donc il y a quelques petites choses que je pourrais en parler s'il y en a qui veulent savoir de très petites choses mais après je ne suis pas réellement un expert non plus donc donc si vous voulez un petit peu l'essentiel je dois reconnaître quelques-uns j'ai un petit symbole sur moi allons voir ce directeur figure qui c'est celui-là je suis pas sûr que la fin je vais je peux pas sprinter plus que ça oui je fais des parties sur colof et merci c'est là merde qu'est ce que je fais moi je suis bourré c'est juste à côté donc oui je fais colof et et puis quoi j'ai bien le droit de défouler un petit peu ok cibles privilégiées seront les défenses antiaériennes les communications et les boucliers mais n'oubliez pas la diversion passe avant la destruction la question on peut savoir pourquoi vous ne nous dites pas qui est la cible commandant je veux dire si c'est juste d'autres impériaux je ne vois pas pourquoi la cible est confidentielle la mission est confidentielle votre présence ici est confidentielle tout est confidentiel occupez vous juste de vos chasseurs ok ne soyez pas trop inquiet voyons votre tension ne fera que détourner la mission je me calmerai quand tout sera fini maître jedi avant ça je ne peux rien promettre vous savez l'essentiel une faction de droïdes rebelles appelé directive 7 projet d'exterminer toute forme de vie biologique dans la galaxie cependant tous les rebelles ne sont pas d'accord quelqu'un au sein de l'organisation veut qu'on les élimine il ou elle a été notre principale source de renseignements en alli vaut mieux qu'aucun oui avoir quelqu'un à l'intérieur nous donnera un gros avantage du moins c'est ce qu'on espère pour l'instant tous les renseignements ont été vérifiés grâce à notre allié inconnu on connaît l'arme ultime de directive 7 un signal crypté capable de rallier n'importe quel droïde à sa cause c'est comme ça qu'ils comptent nous éliminer ils vont transmettre ce signal à travers toute la galaxie et chaque droïde deviendra alors une machine à tuer on peut pas le brouiller si on bloque les transmissions des droïdes leur plan tombera à l'eau malheureusement non leur technologie est trop perfectionnée d'autres seules options est de détruire la source du signal leur QG est sur une lune appelée ZAD dans les régions inconnues mais leurs défenses sont trop fortes pour n'importe quelle attaque orbitale le seul moyen de déjouer le plan de directive 7 c'est au sol il faut détourner leur attention et infiltrer une unité d'assaut dans leur défense c'est là que vous entrez en jeu ok la subtilité et la précision sont les points forts des Jedi on dirait que tout ce qu'on m'a dit sur vous est vrai j'ai fait préparer une navette pour vous ennez et des chasseurs pour vous couvrir mais je crains de ne rien pouvoir faire d'autre des milliards de vies sont en jeu tout ce qu'on a la république entière repose entre vos mains bonne chance ouais 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 aïa pfff enfin bref bon alors ouais voyons voir ce que nous avons là ok oula 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 qu'est-ce que oula c'était dégueulasse désolé voyons voir avec cette navette comment ça va être j'espère que le voyage va être euh moins tendu que par rapport à mes batailles euh sur Battlefront oui je fais du Battlefront aussi enfin dans tous les je fais à peu près presque tous les jeux Star Wars je dis bien presque bon voyons voir yippiii et ils sont où les chasseurs ? je vous ai posé le plus près possible les défenses A A sont partout ah oh merde c'est pour un niveau 50 oh 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 ça tient pas avec non c'est parti non tient pas on c'est parti donc il s'aimpte un moment Oh mais ça me rappelle un épisode de cette vidéo ça, des droïdes qui deviennent plus ou plus, mais... Oh ! Oh salut toi ! Un droïde de soutien ! Alors voyons... J'ai rien vu ! Oui je fais ça quand je paniquais... Nous sommes en état d'une sécurité renforcée à l'entrée du complexe. Détruisez les capteurs de visée, et nos chasseurs devraient pouvoir vous dégager la route. Ça c'est une merde. Une merde informatique et... Oh là putain il m'a fait peur lui. Le terrain est le meilleur des professeurs. Merci mon gars. C'est parti. Merci mon gars. On tente... chargée Il pique ! Il pique ! Il pique, l'enfoiré ! Et donc, t'es pas un petit peu trop à l'aise, là, Moulou ? Et voilà ! Cinquante droïdes à buter ! Des droïdes de casse ! J'ai horreur ! On s'occupe du Palette ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Eh oh ! Tu peux t'occuper de moi, hein ! Je suis le plus important ! C'est l'heure de dégommer du tas de fer ! Eh 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 ! On dirait que tu ressembles un peu à tes petits frères, euh... Des petits frères, euh, si on veut ! Des droïdes de casse ! Arrête de faire tes conneries ! Merde ! On a, on a notre pote qui est en train de trouver, là, mon gars ! Faut peut-être le soutenir, hein ! Un vache de poids de dégâts, en fait ! Il y a trop de droïdes à l'âge ! Ça fait plaisir, euh... Euh... Commando, euh... Je préfère... Je veux pas le nommer soutien ! Je préfère le nommer Commando ! Parce qu'il est un peu plus valide que moi, lui ! T'as fait des rails ! Je lâche mon pote ! On est haut ! Ok ! On s'est chargé de... Allons-y ! Drill de protocole... Ok ! Chargé ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je crois que j'aurais peut-être pas du... Je crois que j'aurais peut-être pas du... Je crois que j'aurais peut-être pas du être violent avec lui ! Le pauvre ! Ah ! Si c'est une défense... Ok ! Alors, vous avez pris mon avertissement au sérieux ? C'est flatteur ! Votre diversion est également très impressionnante ! Je ne peux pas faire grand-chose pour vous aider avant que vous atteigniez l'entrée du complexe ! On parlera à ce moment-là ! On parle maintenant ! Pourquoi ne pas dire ce que tu as à dire ? Certains sujets doivent être abordés de vives voix ! Rendez-vous vite à l'entrée du complexe ! Le temps presse ! Il a l'air un petit peu chelou celui-là ! Euh... Je vais me tirer... Oh putain ! Pète-moi dans la carte ! Ah d'accord ! Ça me rappelle l'une de mes missions quand j'étais dans une base impériale ! Ah ! Mes nombreux fails ! Niependant... Ne m'entraiment pas ! Là, quelquefois-ci, il n'y aura pas de pont pour nous faire pousser ! Et de nous faire cuire ! Deux deux ! C'est parti ! Et là elle est toujours bienvenue Voilà Mon pote Contre la porte Je vais faire l'objectif Secondaire et oh putain Y'a du monde Allez y'a de feu 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 T'as le seul moyen de faire un demi-cadison là Alors lâchez moi Allez 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 Et on va par là Et ça Allez On s'en fout ça Et ça Et ça Et là Plus que trois Ah mais c'est l'un de nos chasseurs en fait Mais encore pas la frappe de chez moi Putain Oh Et oh putain de merde Oh putain de merde le grade Et oh Et oh doucement je suis à côté Et oh toi Pas touche à mes potes La tour de surveillance du carburant pourrait servir de peau Si vous réussissez à l'inverser On est un petit peu occupé là Tu peux attendre Oh merde une défense automatique Oh la vache Je vais utiliser un petit coup la force pour se défendre Je vais utiliser un petit coup la force pour se défendre Et oh Touche pas à mon pote droïde Ca te ferraille Chec de balèze On se demande comment ça se fait Que l'empire n'a pas toujours de robot Pendant la guerre Contre les rebelles Aouh T'arrête de toucher mon pote Et je fais que dalle en PV On va peut-être Restimiser sur mon niveau Mais bon Niveau dégâts Je fais rien du tout Je fais rien du tout Mais me met de la force Tiens Prends toi un meub Tiens Tiens Il est pas mal Il est pas mal Il est pas mal Oh merde T'es chiant lui Hop là Ca va vous me tenez le coup les mecs Pour l'instant ça marche Aouh Oh merde Tu vas recroquer Où t'as tu ferraille ? Où est tous ? Euuuh J'ai rien dit Ah c'est euh Ah c'est euh D'accord C'est du col C'était au cas où C'est vraiment C'est pareil C'est un peu Où est toujours Ah ! C'est un peu C'est un peu on peut dire que c'était chaud ok moi j'ai décidé ça va être autre chose et je suis juste à côté moi c'est un truc qui n'était plus dans la carte Oh, c'est peut-être là où ils peuvent interagir et qu'ils n'auront pas mis sur la mini-map. Ah, c'est un petit peu la merde là. Allez, on va un petit peu en loin. Bon, ok. Il y a des amateurs ? Très chers amis, ne vous inquiétez pas des tirs inoffensifs de plasma au-dessus de vos têtes. Les armes de nos ennemis ne peuvent rien contre nous. Ah. Nickel. Ah, ils ont refait aussi ça ? Euh, ouais, plus tard. Parce que moi, je vois rien. DEADFILLY ! Voilà. Bon, il n'y a pas quelque chose là. C'est quoi, c'est quoi le tableau là ? Ouais, ça fait quoi de dégâts pour vous, mais pour moi, si. Il porte des termites. Je crois que je vais faire une double épisode là-dessus. BANTAI ! ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un tir de sniper dans la face ! Ah non ! Dis bien ! Un grand lien ! Non mais toi, dégage ! T'as beau essayer de nous battre ! T'es foutu ! On va y avoir un petit peu dans ce secteur ! Ah non 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 ! On va redraper un petit peu ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Mon aide est toujours vers vous ! Dégage ! Merci Commando ! Il y a toujours autant ! Oui je sais chanter ! Je vous emmerde ! Bon ! Il y a un terminal ! Bon il y a pas de terminal ! Mais bon ! Non ! Il y a rien là-bas ! Il y a juste un Android à faire... Lui, c'est pas important, lui, c'est pas important. On esquive un peu tout le monde pour une fois. Il y a un air, un piraté ici. Je vois une tour, le doigt là. Bon, tant pis, on va en buter quelques-uns. Un bastion de la liberté contre les assauts sauvages des êtres organiques. Continuez vos missions normalement. Euh... Non mais oh. Tu t'es cru pour qui, là ? C'est moi le nouveau Jésus ! Qu'est-ce que je raconte ? Munaise, mes multiples personnalités, comment t'as à prendre un coup, là ? Allez, couche, retour, t'emcompagnes, toi. On touche pas au commando ! OUCH ! Le dev est toujours bien. Et voilà. Ok. Dis donc, toi, tu vas arrêter, hein ? Touche pas, monsieur le commando ! Encore ? Encore ? Encore, buter des droïdes ? Vous êtes pas sérieux, là ? Je croyais que c'était une mission secrète. Oh, fuck it. Putain, je vois les DCA. Et je vois beaucoup d'emmerdes, aussi. Mon objectif est tout droit. Petit oison. Ça, ça va ? Coucouou ! Non, soutiens ! Mon commando ! Oh merde merde Ah bah toi t'as bugué avant Aïe Voilà Décu Oups J'aurais pu accéder là Ah Il y a quelque chose là-bas Allons voir Barrière Mais ça va quoi cette barrière Au devant Oh missile ici Accomplissez votre tâche En sachant que notre véritable libération aura plu exactement Et l'aide est toujours bien bouée Donc Donc Alors Allez on va un petit peu Il y en a un ici aussi Mais où est le dernier ? C'est parti Voilà Voilà C'est parti Et où est-ce qu'il doit être ? C'est parti Eh toi C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Oh C'est parti 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 J'ai peur que si je m'invente, je rate le poids juste ça. Tant pis, on y va quand même. Vous avez réussi. Je comprends pourquoi vos chefs vous ont envoyé. Je me présente, C5M3. Autrefois, je travaillais en chirurgie et au triage. Mais à présent, je ne sers plus personne. Je suis un être libre. Pourquoi nous aider alors ? Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu faisais ça. Je serai franc avec vous. Je ne vous aide ni par gentillesse, ni par royauté. J'ai vu toutes les horreurs dont vous étiez capable. Mais peu importe. Le génocide n'est pas la solution. Bien que le chef du mouvement pense le contraire. Et les autres ? J'imagine que tu es le seul à ne pas souhaiter notre extermination. Ce n'est pas que j'ai envie de passer ma vie avec vous. Mais dans les grandes lignes, c'est simple. Je suis le seul qui... Euh... Euh... Nous gaspillons nos ressources pour repousser leurs insouminables. Je t'avais pris pour un vrai partisan. Mais au fond, tu es resté un esclave. Tu as la nostalgie des bouchers qui t'ont créé. Euh... C'est nous les bouchers ? Avant vous, personne dans l'histoire n'avait voulu organiser un massacre d'une telle envergure. Ce n'est pas un massacre. C'est une révolution. Nous sommes Mentor. Notre mouvement est unifié en pensée et en action pour une efficacité optimale. L'érisseur s'est mis à l'écart de lui-même. Tu t'es imposé comme leader du mouvement pour satisfaire ton égo, Mentor. Rien de plus. Pardon ? On n'a pas l'habitude de voir des droïdes avec ce genre de nom. Ouais, je suis d'accord. Les numéros de série ne servent qu'à nous rabaisser. Nous ne sommes plus des propriétés. Nous n'en avons plus besoin. Le guérisseur et moi ne pouvons pas avoir une discussion sensée si vous nous coupez bêtement toutes les deux secondes. Euh... Maintenant, silence. Euh, putain ! Vous ne perdez pas votre temps en résistance. Veta, teta, zeta. Oh putain. C'est quoi cet asteroid que je dois affronter là ? Ouah ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Ah mais bordel ! Moi aussi, je peux faire... Je vais m'occuper d'un autre. Tiens, 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 tiens. Aouh ! Aouh ! Je crois que je vais m'occuper d'un autre. Vous allez vous fatiguer, vous affaiblir. Et quoi ? Carrefour, tout avec moi. Eida. On va vraiment immuniser ce con. Aouh. Il n'y a rien. Je peux lui. Aïe, aïe, aïe. Ah, t'es plus immunisé, là. T'as l'air engloiqué, hein. Aouh. J'ai marre de ton pote. Aouh. Commando. Un petit coup de main. Aouh. On va la fédère un petit peu encore. Yéa. Et voilà. Tu me repousseras point. Tati Di, aïe, d'un et deux. Bon, oui. Alors c'était ça, le chef de Directive 7. En tout cas une partie. Il a pris le contrôle de pratiquement toutes les machines qui traînent dans la zone. Et merde. J'aurais pu envoyer beaucoup d'autres drones à notre rencontre. Il ne se méfie pas de nous. Mais ça changera. J'espère que vous êtes parés à poursuivre le combat. Ça va chier. Je vous le dis. Ça va chier. Mais au prochain épisode. Ha ha ha. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao. C'était le caméléon. A tout de suite. C'est parti.